Musique C'est depuis le golfe de Porto, situé sur la côte ouest de la Corse, que nous embarquons, direction Scandola, l'une des zones les plus sauvages de l'île. Près de 2000 hectares classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1975. Notre guide, Alain, connaît bien les lieux. Il a été le géologue du site durant de nombreuses années. C'est dans ces roches-là qu'on a la preuve, par des enregistrements compliqués, de magnétisme, etc., qu'on a la preuve que la Corse a bougé d'une trentaine degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour se remettre en place. Scandola regorge un effet de richesse minérale incroyable. Cette presqu'île est en réalité un vaste édifice volcanique formé il y a 250 millions d'années. Depuis, ce monument géologique est façonné par la mer et les vents. On est en train de longer ce qu'on appelle un lard. C'est un mot indonésien qui correspond à une espèce de coulée de blocs. À la suite de l'éruption, vous avez beaucoup d'eau qui sort du volcan et ça déclenche des coulées boueuses. Et là, vous avez l'exemple parfait de ces fameuses coulées boueuses. Ici, la nature montre ses talents de sculpteur, comme les détails de cette paroi formée par le magma que l'on appelle des orgues. Et lors du refroidissement, la diminution de volume du magma fait que vous avez un débit en espèce de tuyaux hexagonaux à la section. Ce sont les orgues. Et au détour de la promenade, certains lieux revêtent un caractère féerique, comme si le temps s'y était arrêté. C'est le cas de la Punta Palaz. Là, on est vraiment dans la partie explosive du volcan, au moment où la lave cherche à sortir et où, finalement, ça explose. Et puis, petit à petit, le magma se dégaze. Donc, il n'y a plus suffisamment de gaz pour produire les explosions. Et bien que la lave soit très visqueuse, elle va couler, former des dômes. Et on vient de passer dans un de ces dômes, ces Punta Palaz, qu'on vient de croiser. Et c'est dans ces dômes-là que vous allez avoir cette cristallisation sous forme, au moment du refroidissement, sous forme des prismes, des magnifiques prismes qui forment la petite île et puis toute la falaise. Scandola est aussi l'habitat de nombreuses espèces. On dit que la réserve est la seule zone de Méditerranée où les poissons peuvent encore mourir de vieillesse. Aujourd'hui, seuls deux pêcheurs ont un droit d'accès car ils exerçaient avant le classement du site par l'UNESCO. Après eux, la pêche y sera interdite. Une manière de préserver au mieux cet écran naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada